Bonjour, je suis Joëlle Meyer. Aujourd'hui, je vous propose de créer un lutin de Noël avec une boîte à oeufs. Pour un lutin de Noël, vous aurez besoin de découper cinq alvéoles de boîte à oeufs. Commencez par séparer les alvéoles avec de grands ciseaux et ensuite égalisez les bords avec des petits ciseaux. Prenez une première alvéole et collez un petit oeil mobile au milieu de ce qui va devenir le visage. L'oeil va disparaître sous la peinture et formera le nez. Peignez l'alvéole avec l'oeil en utilisant de la peinture couleur chair. Quand la peinture est sèche, vous pouvez ajouter deux points rouges pour les joues avec l'endos d'un pinceau. Prenez trois autres alvéoles et peignez-les en vert ou en rouge ou encore toute autre couleur de votre choix. Peignez le bord de la dernière alvéole en noir, ce sera la ceinture du lutin. Il n'est pas nécessaire de peindre cette alvéole au complet car elle sera partiellement couverte par une autre alvéole. Si nécessaire, mettez deux couches de peinture sur chaque alvéole. Prenez l'alvéole dont le bord est peint en noir et peignez un petit rectangle de peinture dorée pour représenter la boucle de la ceinture. Pour un plus beau fini, ajoutez une couche de vernis acrylique. Prenez un morceau de papier de construction épais et peignez-le de couleur chair. Quand un côté est sec, peignez l'autre côté. Ce morceau de papier va servir à créer les oreilles du lutin. Prenez de la pâte à modeler à cuire et créez deux chaussons pointues et deux mains gantées. Créez les chaussons et les mains plus ou moins en proportion avec votre lutin. Faites un petit trou avec un cure-dent dans chacun des chaussons. Le petit trou servira à rentrer le cure-pipe des jambes. Pour les mains, faites un petit trou sur le côté pour pouvoir y rentrer le cure-pipe des bras. Si vous préférez que les mains aient la même couleur que le visage, peignez les mains quand elles seront cuites. Quand vous êtes satisfait des chaussons et des mains, placez-les sur une tôle à biscuits recouverte de papier aluminium et cuisez-les suivant les instructions de la pâte à modeler que vous utilisez. Prenez l'alvéole avec le nez et une autre alvéole de couleur qui va former le chapeau et collez-les l'une à l'autre avec de la colle blanche. L'ensemble forme donc la tête avec le chapeau. Pour le corps, prenez une alvéole de couleur. Mettez un peu de colle blanche sur le haut de l'alvéole et collez l'alvéole avec le bord noir dessus. Ensuite, mettez un peu de colle blanche sur le haut de l'alvéole à bord noir et collez la dernière alvéole de couleur dessus. Ces trois alvéoles ensemble forment le corps. Collez la tête sur le corps avec de la colle blanche. Prenez des yeux mobiles et collez-les en place sur le visage. Tracez une bouche avec un marqueur rouge par exemple. Avec des ciseaux pointus, faites un petit trou de chaque côté du corps. Pour faire les bras, prenez des morceaux de cure-pipe aussi appelés fils chenilles et collez-les en place avec un peu de colle chaude. Collez les mains en pâte à modeler aux extrémités des cure-pipe. Faites deux trous en avant du corps avec des petits ciseaux pointus. Prenez des morceaux de cure-pipe de deux couleurs différentes et torse à délais pour avoir des jambes de deux couleurs. Collez les jambes en place. Collez les petits chaussons pointus en pâte à modeler au bout des jambes. Découpez un morceau de cure-pipe blanc pour représenter la fourrure au bord du chapeau et collez-le en place. Collez un pompon sur le chapeau avec de la colle chaude. Prenez le morceau de papier de construction épais que vous avez peint plus tôt et pliez-le en deux. Tracez une oreille pointue d'un côté et découpez les deux épaisseurs du papier de construction. Collez les oreilles de part et d'autre du visage. Si vous voulez créer un chapeau pointu comme cet exemple, ne manquez pas la prochaine vidéo. Pour imprimer les instructions illustrées de ce projet, cliquez sur le lien sous la vidéo et venez visiter le site d'Animassiettes pour y trouver d'autres projets. Découpez les oreilles de part et d'autres projets. Sous-titrage Société Radio-Canada